Alors, si vous voulez prendre place, on va avoir une petite entrevue avec l'auteur Alain Gagnon qui présente les Dames de l'Estuaire, trois novelas qui sont parues aux éditions Triptyque. Je m'appelle Richard Boivin. Alors, bonjour M. Gagnon, vous allez bien? Bonjour. La santé est bonne. Oui, ça va très bien. Oui, ça va bien. Vous nous présentez ce bouquin-là qui est, mon Dieu, peut-être le 13-14e que vous publiez? Bon, ça doit être le 38 ou le 38e. Le 38e, oh d'accord, ok, d'accord. Je n'avais pas toute la liste à l'intérieur. Ça me fait vieillir. J'ai essayé de trouver d'ailleurs une liste sur Wiki. Il faudrait faire votre page Wiki mieux que ça. Oui, oui, on va s'organiser pour le faire parce que sinon, ça se trouve assez mal. Vous vous lancez dans la novella cette fois-ci. En quoi la novella est-elle différente d'une nouvelle en soi? Est-ce que c'est juste une façon latine d'appeler le même phénomène? C'est une nouvelle qui est un peu plus longue que les nouvelles normales. D'accord. Et qui n'est pas assez longue pour s'appeler roman. D'accord, ok. C'est vraiment la différence entre... Une espèce d'entre-deux. C'est vrai que la nouvelle, des fois, ça peut être une page, on la tourne, c'est terminé, il y a l'effet punch qu'on veut. Alors que là, c'est un peu plus nourri. En fait, c'est une façon d'éviter les pièges du roman et les pièges de la nouvelle. Le roman a ses obligations, a ses codes, et la nouvelle a ses codes aussi, qui sont peut-être encore beaucoup plus sévères que ceux du roman. Oui, faire court, c'est souvent plus compliqué que faire non. C'est plus efficace et autres considérations. Alors qu'avec la nouvelle a, vous êtes dans une espèce de zone grise où vous nagez le style que vous voulez nager à peu près, sans vous faire reprocher que ce n'est pas une vraie nouvelle ou que ce n'est pas un vrai moment. Donc, c'est l'équivalent de la nage libre dans des eaux. Mais dans ce cas-ci, dans des eaux qui sont assez troubles, quand même. Ce sont des eaux magnifiques. Ce sont les eaux du Bas-Saint-Laurent. Ah, ça, je ne vous dis pas qu'elles ne sont pas magnifiques. Je vous dis qu'elles sont troubles. Je parle du paysage. Oui, d'accord. Parce que vous nous entraînez. Moi, d'ailleurs, j'étais un peu surpris. Le titre, Les Dames de l'Estuaire, ça annonce quelque chose d'assez, à la limite, romantique. On voit les dames se promener sur la berge, dans la telle. Ce n'est pas ça pour en tout, là? Ce n'est pas ça du tout? Non, ce n'est pas ça du tout. Pas tout à fait, en tout cas. Quoique, les personnages ne sont quand même pas si antipathiques que ça. Mais même le tueur à gage est antipathique. Bien, justement, c'est ça. Alors qu'on s'attend, avec un titre comme ça, d'avoir des histoires qui sont peut-être même un peu légères, vent du fleuve dans les cheveux. Vous nous amenez dans des tréfonds, parfois, qui frisent de l'horreur, dans certains cas. Ou dans des situations qui ne sont pas nécessairement confortables, dans les trois novellas qui forment le recueil. C'est une exploration de l'âme humaine. Mais en même temps, si on connaît un peu votre oeuvre, ce n'est pas vraiment surprenant. J'ai toujours été assez fasciné par le fantastique, ce qu'on pourrait appeler aussi le paranormal et l'autre côté des choses. On est, vous savez, tout nu, littéralement. Et on se construit une bulle à partir de ce que nos sens nous transmettent dès notre naissance. Et cette bulle-là, on la traîne avec soi pendant toute la vie. Puis on se dit, c'est le monde. C'est la réalité. Et en fait, les écrivains, qu'est-ce qu'ils font? C'est que ce sont des gens qui ont probablement plusieurs bulles. Soit peut-être une bulle par livre ou une bulle par personnage. Alors, ce sont des multibulles ou de meilleurs menteurs que les autres pour se construire des bulles. Alors, ces bulles-là, on peut les crever et aller voir ce qu'il y a derrière parfois. Et c'est ce qui m'a toujours intéressé. Même dans des romans que j'ai écrits qu'on pourrait qualifier de réalistes, il y avait toujours cette porte qui s'entrouvrait. Une part sombre à quelque part quand même. Qui s'entrouvrait sur une autre dimension. Un nuage derrière qui peut nous surprendre puis qui peut venir au-dessus de nous. Genre Toilette Jaune. Genre, oui. Effectivement. C'est l'inquiétante étrangeté. C'est surtout palpable dans la deuxième nouvelle, La dame au glaïeul. Oui, oui. Où là, vous empruntez un genre de nouvelle, la nouvelle fantastique très classique. Moi, j'ai reconnu les procédés des grands auteurs de fantastique. Maupassant notamment, entre autres. Ça commence, c'est tout à fait normal. On est dans un univers tout à fait le type. Il est dans un hôtel où il va passer, il va être surveillant tout l'hiver parce que c'est fermé. La saison étant terminée. Il arrive là puis tout à coup, il y a des phénomènes qui arrivent autour de lui qui vont faire basculer l'histoire. Tout ça est entrecoupé d'informations sur les glaïeuls d'ailleurs. Oui. C'est bien documenté là-dessus. J'aime ça insérer dans le récit fictif des parties de la réalité très tangibles ou scientifiques. Dans ce cas-là, il s'agit de botanique. Mettre des considérations sur les glaïeuls. Soit des considérations botaniques ou des considérations historiques de référence aux glaïeuls. De quelle façon on les considérait à travers l'histoire et tout ça. Et qui vient justement nous faire plus comprendre la signification de cette fleur-là qui intervient à des moments qui sont assez surprenants. En tout cas, qui sont une sorte d'indice à un moment donné, de phénomènes qui datent de plusieurs décennies. Et ce que j'ai aimé, enfin, j'ai aimé écrire cette histoire-là, cette nouvelle-là, en fonction aussi de l'abbé Casse-Grain, qui a rassemblé tout ce qu'il y avait de légende au Bas-Canada, comme on l'appelait à l'époque. On appelait le Québec le Bas-Canada. On l'appelait encore comme ça, même au 20e siècle, au début du 20e siècle. Alors, j'ai aimé prendre cette légende-là chez lui et la transformer, la traiter à ma sauce un peu et la mettre dans un paysage que j'aime beaucoup. Et l'abbé Casse-Grain habitait à... est originaire de Rivière-Ouelles, qui est à quelques kilomètres... À quelques kilomètres du lieu, effectivement. En fait, qui est Notre-Dame-du-Portage, près de Rivière-du-Loup. D'accord. Il me semble que j'avais reconnu le village. Ah bon, OK. C'est tout à fait charmant. Justement, Henri-Rémond-Casse-Grain, dans les légendes canadiennes, fait vraiment allusion à la Dame au Glaïeul. C'est vraiment une légende qui a servi de base à votre histoire. Oui, comme la Dame Blanche ou d'autres. C'est des légendes qui ont été importées, qu'on a amenées avec nous de France et qu'on a apprêtées. Qui ont été adaptées géographiquement. Oui, oui, oui. Oui, d'accord. Et j'aime assez mêler, comme ça, l'histoire, les légendes, le présent, avec des éléments. Des éléments très poétiques, comme vous le disiez tout à l'heure au début de cette nouvelle-là, ou cette nouvelle-heure-là. Il arrive dans un hôtel, il est écrivain, il s'est engagé pour garder l'hôtel pendant la saison morte. C'est un endroit, c'est une chose qui m'a toujours fasciné, d'aller dans des endroits pour les estivants, mais y aller au mois d'octobre ou novembre, alors que c'est vide. Les balançoires se balancent, mais elles sont seules. Et ça-là, c'est à la fois lugubre et très poétique et très chargé esthétiquement. J'ai jamais compris pourquoi j'avais tant de plaisir à faire le tour de ces endroits-là, mais il faut dire que l'automne est ma saison favorite. Et il est agréable aussi de voyager parce qu'il y a peu de gens. En plus, tu n'as pas besoin d'attendre pour aller manger. Il y a de la place, notamment. Là où on est carrément sur le bord du fleuve, donc la Dame de l'Estuaire, dans la première nouvelle, on se retrouve dans la Toupie à Tadoussac. Ça s'est bien documenté aussi quand même, cette histoire. Vous êtes allé? Non, mais ça c'est grâce à Martin Rodolphe Villeneuve qui a fait un film. C'est vrai, le film de Martin. Qui m'a fait voir les roches. D'accord. Et c'est à partir de là que j'ai puisé. Je n'ai pas repris son film, mais une partie de mon inspiration, je l'ai pris. Et j'ai visité la Toupie parce qu'il me l'a montré, mais sur film. Virtuellement, oui. Oui, alors j'ai très bien vu l'intérieur et l'extérieur et c'est assez fascinant. Quand on pense que c'est un endroit isolé comme ça, presque en plein milieu du fleuve, vis-à-vis l'embouchure du Saguenay. Imaginez-vous dans les grosses tempêtes, l'hiver, l'automne, ça doit être assez efferent. Alors, encore là, l'histoire d'un homme qui se retrouve seul dans ces lieux-là. Tout à l'heure, on était dans un hôtel désert. Là, dans ce cas-ci, on est dans cette Toupie-là pour une sorte d'expérience d'écriture. Oui. D'ailleurs, j'y pense. Il y a des expériences d'écriture dans les trois. Oui, dans les trois. Je suis en train d'allumer parce que ça ne fait pas longtemps que j'ai terminé. Le type de la première nouvelle s'en va écrire pendant un mois alors qu'il est isolé dans cette Toupie-là. Le deuxième tient absolument à être gardien tout l'hiver parce qu'il a un roman à terminer. Et dans la troisième, il s'agit d'un étudiant en littérature vraisemblablement qui a un peu mal tourné. Oui. Légèrement. Légèrement. Oui. C'est un métier qu'il trouve. Disons qu'il y avait une certaine propension naturelle. Oui, on l'aurait connu effectivement comme quelqu'un très talentueux dans sa mission. Oui, il deviait tueur à gage. Et en même temps, c'est une bonne personne. Il s'occupe des personnes âgées. Absolument, absolument. Au téléphone tous les matins. Il fait des téléphones à des personnes d'un certain âge pour leur remonter le moral. Et il descend les autres. Bien, c'est un équilibre mental qui est quand même assez important. Mais lui aussi vit sur une île dans le fond. Il vit sur une île et il vit dans une bulle. Et la preuve, c'est que quand il entre jade, la femme qu'il rencontre et qui va s'avérer être la fille du premier bonhomme qui a tué. La fille de la dame de l'estuaire. Parce que là, on est dans Montréal à ce moment-là. On essaie de trouver le lien de l'estuaire. À un moment donné, la dame de l'estuaire, elle arrive à Montréal pour le retrouver, si on veut. Pour le retrouver. Et le ramener. À ce moment-là, son monde s'écroule. On va dire ça comme ça. C'est lui qui va manger une balle dans le dos. Là, c'est lui qui l'a dit. Ce n'est pas moi qui ai fait le spoiler. Je vous dis ça comme ça. C'est vraiment lui qui l'a dit. Écoutez, j'ai eu vraiment beaucoup de plaisir à lire ce petit bouquin qui prend, mon Dieu, c'est une journée à peu près de véritable plaisir. Mais j'ai vraiment eu peur. Ah oui? Je vous jure que dans la deuxième, dans Les Dames aux glaïoles, d'ailleurs, tu veux bien apporter, j'ai un cadeau pour vous. Dans Les Dames aux glaïoles, j'ai vraiment eu cette sorte d'horreur qu'on retrouve un peu dans The Shining, le film The Shining. Ah oui? Puis j'ai pensé à vous apporter un petit cadeau. Ah bien, merci. Ah bien, c'est gentil. Quand même. Là, c'est assez inattendu. J'espère que vous, que je n'ai pas choisi une couleur qui porte malheur. Ah bien oui, le rouge, il faudrait consulter. Il me semblait que le rouge, c'était la mort. Parce que si vous voulez tout savoir sur le pouvoir du glaïole, on sait tout là-dessus. J'en ai, il y en a une, celle qui désigne la mort, c'est le glaïole dont les fleurs ont été arrachées. C'est le bâton où il n'y a aucune fleur. Où il y a une seule fleur. Alors, j'ai pris garde de ne pas mettre celle-là. Je suis rassuré. Je suis rassuré. Merci beaucoup Alain Gagnon. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que les Dames de l'Estuaire, les Novelas d'Alain Gagnon sont disponibles chez Triptik. Merci. Alors, je reçois Roxane Bouchard, l'auteur de Nous étions le sel de la mer. C'est paru chez VLB Éditeur. Là, je viens d'apercevoir que j'ai perdu mes notes. Ça fait qu'on va s'organiser pour avoir de la bonne mémoire. Bonjour Roxane. Bonjour. Je suis content de vous rencontrer. J'avais hâte de mettre un physique sur la main qui a écrit ça. Quand même. Ce n'est pas trop décevant. Non, pas du tout. Je ne vais pas être déçu ou être surpris. J'avais juste hâte de faire la correspondance entre l'une et l'autre. Je vais vous le dire tout de suite d'emblée. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé votre roman. Donc, ce punch-là, il est déjà vendu. Merci. Parce que j'avais haï ça. C'est malaisant de faire une autre vie. Ça partira autrement. Oui, effectivement. Mais là, comme j'ai perdu mes notes, rappelez-moi, vous en êtes à votre... C'est cinquième. Cinquième. C'est cinquième roman, oui. C'est cinquième. Votre carrière a commencé avec un Robert Cliche. Oui, en 2005, Whisky et Parabole. Whisky et Parabole. Que je vais lire. Je sens que je vais remonter le courant comme un saumon pour aller voir qu'est-ce qui s'est passé pour mériter un tel prix. C'est-à-dire, c'est toujours important dans une carrière. C'est un prix magnifique, le Robert Cliche. C'est offert à un jeune auteur. Ça lance un auteur. C'est tout un cadeau. Oui. Puis la suite a quand même aussi permis d'avoir une belle réception critique, populaire également. Oui. Après ça, j'ai publié la GIF chez les Coups-de-Tête. Oui. Après, Crématorium Circus dans le cercle de l'Orphéon chez VLB. Exact. Et la correspondance avec le militaire en terrain miné. Ça, c'est assez spécial comme expérience. Je ne veux pas m'étendre un peu là-dessus, mais vous sortez un peu des sentiers battus. Est-ce que c'était déjà annoncé dans les livres que vous aviez écrits auparavant pour arriver à cette correspondance-là? Non, pas du tout. C'est une correspondance. C'est une vraie correspondance qui est arrivée de nulle part dans ma vie. Puis un jour, en jasant avec mon éditeur, il a dit, ça te tente-tu de m'emmener cette correspondance-là? Parce que je disais ça. J'écrivais avec un militaire qui était en mission en Afghanistan. Et il m'a dit, moi, j'aimerais ça publier. On a ramassé toutes les lettres. On avait quasiment dix ans de correspondance. Puis là, oui, j'ai fait un tri pour essayer de ramener ça un peu en récition. Ils ont retravaillé un peu. Et à travers tout ça, à un moment donné, genre au milieu des années 2000, 2005-2006, d'après ce que j'ai lu, vous demandez à des amis de vous initier à la voile. Bien, oui et non. En fait, moi, je venais de me séparer. Je venais de déconjuguer le conjugal. Les vacances arrivaient. Je me sentais un peu tout seul. Fait que là, j'ai dit, je vais faire quelque chose que ça m'a toujours tenté de faire. Puis, je n'ai jamais osé parce que le chum, ça, il ne tentait pas. Il n'avait pas le pied marin. Et tant d'élesté. Oui, c'est ça. Fait que j'ai largué toutes les amarres. Je suis montée sur un bateau-école, en fait, un voilier à Rimouski. Oui. Puis, j'ai fait mes premiers cours de voile. Et après ça, j'ai tellement aimé ça, je suis allée en faire dans le sud. Et après, de fil en aiguille, j'ai suivi des cours de mécanique diesel, de cartographie. Bon, j'ai tout ça. Donc, il a appris beaucoup, beaucoup de vocabulaire. Et il a appris beaucoup de vocabulaire. J'ai navigué en trois ou quatre étés, j'ai navigué une trentaine de bateaux différents. Je suis devenue équipage pour des gens de voile. Ça fait que quand on arrive dans ce roman-là, nous étions le sel de la mer, ça sent la pratique. Ça sent le vrai. On est dans un univers où tout est placé dans une sorte de réalisme. On voit que vous connaissez le sujet. Ça, c'est sûr. Oui. Mais c'est difficile parce que l'univers marin a son propre vocabulaire. Oui. On ne veut pas perdre le lecteur. Mais des fois, tu joues avec la limite des mots. C'est pour ça que j'ai mis des personnages qui ne connaissent pas le vocabulaire marin. À l'occasion, ça me permet de faire des... De donner quelques définitions. Oui. C'est ça. Mais c'est très bien fait. C'est très bien tissé. Moi, je ne connais pas ça du tout. Puis, en tout cas, j'ai appris une couple de beaux mots là-dedans. Ça, c'est sûr. Vous avez eu l'impression d'être capable de naviguer après. Non, certainement pas. On va faire une traversée. Je n'ai pas le pied marin. Ça ne fera pas. Mais ce n'est pas didactique non plus. Entendons-nous bien. Ce n'est pas un cours de... On s'entend dessus. Ce n'est pas un cours de voile. On fait juste dire que c'est bien placé. Deuxième chose, c'est que le Gaspésien, là-dedans, il est vraiment authentique. Oui. Si vous parlez de Cyril et de Vital. Cyril, Vital, le coroner, tous les personnages de ce petit village-là, de la Baie des Chaleurs, ils sont authentiques. Ils sont authentiques. En fait, ils sont inspirés de gens que j'ai rencontrés en Gaspésie. Je suis allé dans des cafés. Moi, je suis allé en pêche avec Cyril. Je suis allé en pêche avec les Amérindiens. J'ai rencontré un monsieur qui s'appelle Renaud Boissonneau et qui parle tout le temps comme ça, avec des tics de langage pas possible. J'ai rencontré un monsieur Vital dont le tic de langage était Saint-Ciboire de Colis. C'était Saint-Ciboire de Colis. C'est le fun, ça te donne des personnages déjà. C'est le fun quand ce que tu fais autour de toi, tu te donnes des personnages, tu te donnes des anecdotes. Après ça, toi, tu ramènes tout ça comme des petits trésors. Tout ce que tu as, c'est à tisser l'espèce de fil blanc qui va relier tout ça en espérant pas trop faire de débordements. Les personnages gaspésiens, ils sont là. La mer, ça existe au Québec. Des pêcheurs, il y en a au Québec. On n'en voit presque pas dans la littérature. C'est vrai. Ce genre de personnages-là, très typés, on en a plein. On dirait qu'on attend toujours de les trouver dans d'autres littératures, dans les littératures latino-américaines, par exemple. Notamment, oui. Moi, je trouve que ces personnages-là sont tellement beaux que c'était facile. En plus, après ça, quand ils jasent entre eux autres, je n'ai même pas besoin de dire qu'ils parlent parce qu'ils sont tellement typés sur le plan linguistique que je les laisse aller. D'un à l'autre, Saint-Ciboire de Colis, je m'en vais vous dire que… Je m'en vais vous dire que, oui, effectivement. Mais c'est ça, on reconnaît chacun des personnages. À la limite, vous ne pouvez pas les nommer, juste à voir quel est leur type de langage, on les reconnaît, la respiration difficile de Cyril, etc., etc. Mais c'est quand même très réussi. Je voulais vous dire que c'était quand même très réussi. Ce n'est pas tout d'avoir une inspiration de quelqu'un qui est tiré du réel. Ça pourrait être poche. Ça pourrait être… C'est vrai. Facile, ça. Facile de me dire que je ne suis pas poche. C'est très, très bien fait. Je veux dire, c'est très réaliste. Je veux dire, la musique, on l'entend. Ces personnages-là, ils vivent. C'est un roman dont l'adaptation, à mon avis, serait très facile parce qu'on lit ça puis on est avec eux autres dans le café, puis on est avec eux autres au bistrot, puis on est avec eux autres dans le bateau, puis c'est vraiment très spécial. Par rapport, en plus, au niveau de difficulté dans votre roman, c'est qu'il y a une narration qui est, je dirais, poético-métaphorique. C'est bien écrit, là. On s'entend. C'est bien écrit. Qui contraste avec les dialogues hyper réalistes des pêcheurs, puis la cohabitation de ces deux écritures-là, ça marche. Ça fonctionne. C'est Rodolphe Girard qui m'a appris ça. Tu sais, dans Marie-Calumet, de Rodolphe Girard, il y a un langage ultra-littéraire qui s'harmonise avec les dialogues populaires, quasi-vulgaires de Marie-Calumet qui cherche la Sainte-Piste à Monseigneur. Oui, 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 c'est vrai. Qui est très, très scatologique par moment. Puis je me disais, c'est beau, le Québécois. On a une langue qui est magnifique parce que non seulement on a la richesse des tournures françaises qui sont très complexes et qui permettent pleines de subtilités, mais en plus, on a un rythme qui est très américain comme langue et en plus de ça, on a nos propres tics de langage, nos propres accents. De jouer avec ces niveaux de langage-là, on a une palette extraordinaire à explorer nous autres, les romanciers d'ici, je trouve. Mais comme je te disais, ça fonctionne. Ça pourrait ne pas fonctionner, mais on passe de l'un à l'autre. En plus de ça, niveau de difficulté, c'est qu'il y a une narration au jeu, l'héroïne Catherine. Ça arrive une fois de temps qu'elle parle au jeu, puis on passe à une narration qui est plus neutre, le narrateur zéro, qui raconte sans qu'on sache qui c'est. Et on passe de l'un à l'autre, puis encore là, ça fonctionne. Ce n'est pas toujours le cas. Ça peut bloquer à un moment donné. Mais là-dedans, ça marche bien encore. Mais je n'avais pas bien le choix, parce que Catherine ne peut pas savoir ce qui se passe du côté de l'enquêteur. Ça me mettait déjà deux types de narration. J'en avais même mis un troisième. Mon directeur littéraire, il m'a dit « break, toi, là ». On se calme. J'en avais mis un troisième qui était au-dessus, où le personnage de l'enquêteur se regardait agir et s'autocritiquait. Puis mon directeur littéraire a dit « ok, c'est correct, là ». Ce n'est pas nécessaire. Ça peut être pris en charge par le narrateur. Oui, à l'âge de l'affaire, là. Oui, oui, oui. Ça fait plaisir. Bon, mais on n'a même pas encore parlé de cette histoire-là, de cette histoire de jeune femme qui arrive dans un village un peu à la déroute. On ne sait pas trop s'il y a quelque chose qui l'attire là, mais elle est là, elle arrive, puis on va se retrouver dans une histoire policière sans qu'on s'en attende trop. Ce n'était pas voulu au départ. Moi, je n'aime pas bien ça, les gens, de dire « mettons, on fait du polar ou on fait un roman d'amour. On est-tu obligé de faire un genre en littérature? On peut-tu dire « je vais faire un roman d'amour dans lequel d'un coup, hop, il arrive un polar ». Dans le fond, moi, je trouve que mon directeur littéraire, Jean-Yves Soucy, m'a dit « ton roman, c'est le roman d'un village dans lequel il arrive quatre choses ». Il dit « tout le monde dans le village est dérangé par la mort d'une femme, celle qui a été ramassée dans les filets du pécheur ». Il dit « dans le fond, c'est un village qu'on dérange ». Il y a un bout d'enquête. Moi, je pense que c'est une histoire d'amour, d'amour en général, c'est-à-dire la nostalgie qu'on peut avoir d'un amour qui n'a jamais été accompli, le rêve d'un amour qu'on retrouverait, le désir d'aimer éternellement la même femme. Pour moi, en tout cas, c'est un roman comme sur l'amour, un roman d'amour. Puis des grandes questions qui se sont posées. Mais mon Dieu, mais mon Dieu, mais mon Dieu, à un moment donné, qui sommes-nous réellement? Qu'est-ce que c'est le véritable amour? Il y a des personnages là-dedans, ça se pose les grandes questions de la vie. Ils répondent. Ils répondent en plus. Il y a vraiment, regardez, moi, j'ai mis plein de petites remarques parce qu'à tout moment donné, il y a des phrases qui sont écrites là-dedans. Tu fais « Bien, je pense que j'écrirais ça sur le mur de ma chambre, moi, je pense, ou sur mon plafond. » Ah oui, bien, j'aime-toi pas. Non, il y a vraiment des, il y a vraiment des, tu sais, regarde, « J'ai passé ma vie à tracer des décors magnifiques, mais les courbes d'une femme sont indessinables. La beauté est inatteignable et on n'a pas encore parlé de l'amour. » Hey, franchement. C'est ça, un écrivain, tu passes trop de temps tout seul et tu commences à m'a gagné les mots. Ça, c'est le personnage de La Pointe qui est une sorte de mentor pour l'enquêteur qui est totalement en déroute. Son couple est en train de partir vraiment en déroute totale qui, lui, se retrouve transféré alors que ce n'est pas le bon timing. Il arrive, il y a l'enquête qui est là-dessus. Sa patronne, il ne pète ça entre les pattes alors qu'il ne sait pas trop quoi faire avec. C'est à la fois drôle, mais totalement intérieur. C'est ça qui est spécial avec ton roman, vraiment, là. Bien, ça, c'est tragique. Moi, je trouve que l'histoire de l'enquêteur qui est catapulté là, il est censé attendre sa femme, il est en train de déménager un gaspési. Sa femme n'arrive pas, il se fait ramasser dans une histoire d'enquête où les gens le mènent en bateau parce qu'on est dans un village de pêcheurs. Les pêcheurs se sont reconnus pour mentir. Il y a un pêcheur qui ne te ment pas, là, tu es déçu. Tu sais, il dit, j'ai ramené trois poissons gros de même, tu vois, c'est plate ton affaire. Oui, oui, oui. Mais, tu sais, tu en as 70 et 10. Écoute, il y en a un qui n'était pas capable de le lever à bord du bateau. Là, tu vas m'impressionner. Tu sais, la pêche, on veut que ce soit miraculeux. C'est ça, c'est ça le concept de la pêche. Fait que quand ils ramènent un corps dans leur filet, après ça, mon idée, moi, c'était ça. C'était un village de menteurs. Les pêcheurs, ils font le beau mensonge de leur pêche. On veut ça, on aime ça. La nostalgie, quand on pense à quelqu'un qu'on a aimé il y a longtemps, est encore plus belle qu'aujourd'hui. Fait que la nostalgie, notre subjectivité nous amène à nous mentir à nous-mêmes. Je trouvais ça magnifique. Puis là, lui, il arrive là et les gens, pourquoi qu'il dirait la vérité? À beau mentir qui vient de loin, bien, à beau mentir à qui vient de loin aussi. Absolument, absolument. Il y avait toute cette idée-là du mensonge qui me faisait triper. Puis je me disais, au cœur du mensonge, qu'est-ce qu'on peut essayer de trouver? Bien, la vérité. Fait que lui, il essaie de trouver le fameux de l'enquête qui a pu tuer Marie Garand. Fait que moi, ce personnage-là, il finit par s'embarquer dans son propre mensonge aussi de se dire, il est peut-être en amour avec la fille de la victime. Cela dit, en tout cas, vous avez mis au monde des personnages là-dedans dont on souhaite la continuité. Moi, en tout cas, je suis comme ça, je ne suis jamais à rien faire. Roachim Morales, c'est un personnage d'une richesse extraordinaire. Il me tente. Il est le fun, hein? Oui, il me tente. On aimerait ça que leur rencontrer ailleurs, que ce soit en Gaspésie ou n'importe où ailleurs, je ne sais pas trop. Catherine Garand, je pense qu'elle, elle va continuer son tour du monde sans pas de Moi, ce que je n'ai pas aïe aussi, c'est tous les petits personnages secondaires, comme O'Neill Poirier qui a accouché la femme sur le bateau. Absolument. C'est un monsieur qui existe pour vrai, O'Neill, puis qui est pêcheur pour vrai. Et il y a des gens en Gaspésie qui sont allés le voir et qui lui ont dit, je ne savais pas, moi, que tu avais accouché une femme sur un bateau. Fait que pour moi, ça veut dire que ces personnages-là, ils continuent d'exister. Puis ce qui est le fun, c'est que moi aussi, pour moi aussi, ils continuent d'exister. Fait que oui, Joaquin Morales, j'ai bien envie de le reprendre. En tout cas, tu nous avertis quand ça arrive. Merci beaucoup, Roxane. Ça fait plaisir, merci à vous. C'est donc, nous étions le sel de la mer d'Orixane Bouchard. Vous allez avoir un plaisir fou. C'est vraiment un très, très, très chouette roman qui fonctionne. Vous allez avoir le sel de la mer sur les lèvres après la lecture, je vous le jure. Merci beaucoup. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501